Oh Lalalalalala Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël à cette magnifique année Formidable année, merci Je suis la fête de Noël Et c'est C'est ce beau Bo 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 Joyeux Noël ! Ce serait quoi votre vœu de Noël ? Moi j'aimerais bien voir le père Noël, en vrai ! Ben ouais, il va voler sur son freineau ! Un truc réaliste. Si la radio était vendue par exemple, Screech, tu pourrais devenir acteur. Enfin, je veux dire, tu pourrais jouer. Mais oui, et je rachèterai le théâtre du centre et tu joueras dedans. Mais non, vous pourrez plus grand les gars. Londres, New York, Los Angeles, Haley, Hollywood. Hollywood, on va Hollywood. Non, mais pas un truc trop voyant, tu vois, c'est juste qu'il faut les rééquilibrer. Il y a le gauche qui est beaucoup plus gros que le droit et tu vois, avec le temps qui passe, la présenteur, tout ça. Mais non, je sais, je vais monter une société de production de fiction sonore en non mixité. Mais oui, mais oui, et tu sais quoi, je vais les appeler les fictions au féminin et le logo, ce sera un vagin, des dessinés, tu vois, de manière un peu artiste, et je vais demander à Elliot Page de faire des voix. Et en plus, j'ai une copine qui connaît, Marlène Schiappa, elle va pouvoir nous aider, c'est trop bien ! Je ne suis pas sûr que c'est une très bonne idée de vendre la radio, finalement, parce que, tu vois, notre succès repose quasi entièrement sur moi. Pas de moi, pas de succès, pas de radio. Oui, 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 t'as sans doute raison. Mais tu sais, comme le disait Emile de Kervélec, star dans le Finistère, star dans l'univers. L'univers, petit Louis, l'univers. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde, pour juste ? L'univers, petit Louis, l'univers. Mais attends, Medgur dans tout ça ? Oh, Medgur, ton copain. Il est déjà parti. Je vends, je... Je vends. Vendre, non, je pense pas. Ça servira à quoi ? Ça servira un peu chez moi, ici. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je pourrais faire à mon âge ? Oh, Thierry, je peux pas te laisser dire ça, t'as encore toute la vie devant toi. Oh, mais si, mais si, enfin ! Pense à tous les voyages que tu pourrais faire. C'est vrai, je suis jamais allé à Vesoules. Et les rencontres, Thierry, les rencontres ? Tu sais, j'ai lu, quelque part, que les Vesoules étaient très attirés par les Bretons expérimentés. Oui, oui, enfin, il y a d'autres choses aussi, hein. Les golfs du monde entier s'ouvriraient à toi, Thierry. Ah, oui ? Oui. Oui, c'est vrai que je pourrais prendre un petit peu de temps pour moi, ça, c'est pas pire. Ben oui, bien sûr. Tu serais le Christophe Colomb du golf. Tu pourrais putter dans tous les trous du monde entier. Christophe Colomb du golf. Et toi, Val, ce serait quoi ton vœu ? Ah ben, c'est quoi ton vœu, Val ? Ben c'est que vos vœux se réalisent. Oh, trop mignonne ! Bonjour, mon casse ! Choui, mon casse ! C'est un collectif ! Mes familles ! Bon, on les réalisent, ces vœux ? Oh, tu sais, Hollywood ! C'est du cinéma, hein. Rien ne vaut la création régionale. De toute façon, moi, je parle pas en mots d'anglais. Aviez-vous pas se mis de brush ? Hors de hâte, pour favorer ? S'il vous plaît, je pense que tu vois, quoi. Moi, de mon côté, j'ai réalisé que l'univers, ça se rapprochait quand même pas mal de l'espace. Et alors, moi, d'aller dans un avion, déjà... Christophe Colomb, c'était un gros nazi. Je sais pas si tu le savais, ça. Mais la fiction sonore, en vrai, c'est chiant. Puis Marilyn ne s'y a pas. Elle répond pas, c'est une connasse. Oh, fuck.